Ce ballon présumé espion volant au-dessus de l'Amérique du Nord est traqué depuis quelques jours par les Etats-Unis et le Canada. D'après un responsable du Pentagone, l'engin s'intéresse aux sites militaires sensibles et proviendrait de Chine. Washington a envisagé dans un premier temps de l'abattre avant de se raviser devant les risques pour la population civile. Ce n'est pas la première fois que l'armée américaine constate une telle intrusion, mais cet aéronef est resté plus longtemps que d'autres dans l'espace aérien américain. Sa taille est estimée à environ trois longueurs de bus. Il se trouve au niveau de la stratosphère, là où voyagent les compagnies aériennes commerciales. Ce ballon, généralement utilisé pour la recherche météorologique, a été dévié de sa trajectoire, selon Pékin, qui évoque une manœuvre involontaire. Le Pentagone est perplexe, comme témoigne la visite du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, reportée vendredi. Le président américain, Joe Biden, a toujours privilégié le maintien de lignes de communication avec le gouvernement chinois. Et le déplacement du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, en Chine, dans les prochains jours, faisait partie de cet effort. L'intrusion de ce ballon dans l'espace aérien américain intervient dans un moment inopportun et ne fait que compliquer les choses entre les deux pays. La visite du chef de la diplomatie américaine à Pékin devait être la première d'un secrétaire d'État depuis octobre 2018. Parmi les sujets épineux entre les deux pays, le statut de Taïwan que la Chine revendique en faisant partie intégrante de son territoire, ou encore l'activité de la marine chinoise en mer de Chine méridionale.